Bonjour à toi et bienvenue dans la chronique du web entrepreneur de Nikwe. Alors aujourd'hui, j'ai eu une question assez pertinente que je trouve très et extrêmement importante de creuser. C'est de comment rédiger un texte ou un message qui cartonne aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui poussera le prospect ou le client à l'action. Alors dans cette vidéo, je te partagerai trois ressorts psychologiques qui ont eu des résultats et que moi-même personnellement, j'ai déjà implémenté et qui m'ont aussi apporté des résultats. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, histoire de comprendre le mécanisme qui te permettra de rédiger des textes ou des messages qui cartonneront et qui te permettront de faire convertir tes prospects en potentiels clients. Alors, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, rédiger des textes, c'est assez facile. Partager des messages sur les réseaux sociaux, c'est assez courant. Mais il faut comprendre que pousser un internaute à l'action, c'est-à-dire le call to action, n'est plus aussi évident comme auparavant. Donc cela nécessite un mécanisme, une technique aussi, un peu de manipulation, afin de pousser les internautes parce que les internautes sont devenus de plus en plus intelligents. D'accord? Donc, sur les trois aspects ou les trois leviers, le premier levier, c'est d'abord l'ego. Tu dois être capable donc de toucher l'ego de ton potentiel client, de ton prospect. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, nous sommes déjà dans une société ou dans une ère de l'hyper-personnalisation. Donc, au niveau de la communication, on essaye donc de toucher un angle, d'accord? Qui donnera l'impression de manière immédiate au prospect que le message s'adresse à lui. Donc, tu dois être capable donc de toucher ces petits aspects de la personnalité, donc de ton persona. Donc, le persona, on le verra plus tard. Donc, c'est le potentiel, c'est-à-dire ton client imaginaire ou le client type cible ou idéal que tu souhaites donc avoir. C'est ça un peu le persona. Donc, il doit avoir cette impression que le message qu'il est en train de lire est fait pour lui. La preuve, quand tu es sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais? Quand tu prends ton smartphone, tu vas sur Facebook et tu regardes un message, est-ce que tu es entouré de personnes? Non, tu es seul à regarder le message. Et quand le message s'adresse à toi avec une tonalité comme le tu, on te tutoie et non, on te vouvoie. Donc, il y a une grande différence déjà qui est déjà remarquée. Donc, ça aussi, on le développe dans la formation, donc un mois pour devenir un web entrepreneur dans le module copywriting, d'accord? Donc, ça, c'est la première partie. Le premier aspect, c'est l'ego. Le deuxième aspect qu'on doit toucher, c'est la sécurité. Aucun internaute ne passera à l'action s'il a seulement, ne serait-ce qu'un petit doute en ce qui concerne la sécurité. Par exemple, toi, tu vends, admettons que tu vends des produits. Tu fais par exemple du e-commerce, tu vends des stylos, tu vends des sacs, tu vends, voilà, des chaussures. Il faut répéter régulièrement que le moyen de paiement est sécurisé ou encore que, par exemple, le produit ou le service souscrit est sans engagement, d'accord? Ou encore des essais gratuits. Donc, là, je suis en train de te donner des exemples qui peuvent te permettre d'avoir des idées quand tu rédiges, d'accord, un texte. Donc, ce sont ces différents exemples qui pourront pousser et casser, au fait, donc, les freins qui empêchent, donc, le prospect de passer à l'action. D'accord? Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est simple, c'est l'urgence. Alors, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, les internautes ne durent plus sur les pages. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de contenus qui sont créés par seconde, par minute, par heure. Donc, les gens sont inondés, donc, de publications. Cela fait que très peu d'internautes durent sur une page. D'où la nécessité, donc, de l'urgence. Tu dois être capable, donc, de créer cette urgence, ce côté immédiat. Autrement dit que, s'ils ne passent pas à l'action dans l'immédiat, tu le perds. Tu vas le perdre parce qu'il y aura aussi de la concurrence, d'autres personnes, donc, pourront, voilà, captiver son attention et, voilà, le convertir en client. Donc, tu dois être capable de pouvoir, donc, c'est-à-dire, corréler, assembler ces trois aspects afin, donc, de rédiger un message très pointu, très pertinent et accrocheur et pousser, donc, l'internaute à l'action. Mais il y a aussi une chose que tu dois aussi comprendre, ça, c'est le bonus. C'est vrai que les internautes, ils ont ce côté égocentrique, etc., mais ils ont aussi du cœur, d'accord ? Et il faut comprendre aussi que les messages, ça doit être vraiment très simple pour que la majorité des personnes puissent le lire et puissent comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut, qui comprennent, donc, des mots, qui ont un vocabulaire vraiment poussé, d'accord ? Il faut, donc, écrire avec des phrases très simples, des mots très, très simples afin que, donc, la majorité des personnes puissent savoir de quoi il s'agit et te permettra de toucher, donc, une cible encore plus grande. Donc, voilà un peu ce que je voulais te partager. Donc, dès maintenant, tu peux profiter, d'accord, de la promotion, donc, de la formation sur un mois pour devenir un web entrepreneur qui regroupe déjà plus de 33 vidéos, plus de 25 heures, donc, de visionnage qui est assez complète, qui te parle, donc, de marketing digital, de blogging, qui te parle de Facebook ads et encore d'autres choses qui seront encore nécessaires pour toi et ton business. Sur ce, on se dit à très bientôt. N'attends plus rien. Profite dès maintenant, donc, de cette opportunité. On se dit à l'autre côté. Au tête. Blessed.